Salut les gens, c'est Ophelia, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et possiblement dernière partie du chapitre 13 d'IDOLS. C'est parti ! Bon, nous organiserons votre retour chez vous demain, quand les garçons partiront pour la journée. Il ne faudra pas ébrutuer que vous ayez passé la nuit ici, ni vous faire voir au matin. Normalement, ce sera plus clair semé. On quittera plus tôt que d'habitude pour que les fans n'aient pas eu le temps d'arriver pour voir partir dans le groupe. À quelle heure ? Une bonne demi-heure plus tôt. Jao se laisse les épaules. La prochaine fois, l'agence n'aura qu'à nous prendre une résidence plus luxueuse avec un parking souterrain. Ce serait quand même plus simple pour des allées et venues discrètes. Ça fait groupe de débutants d'en être encore à se demander si on peut rentrer ou sortir d'entre eux-mêmes. Il me semble qu'on a dépassé ce stade. Et puis, O.P. a quand même d'autres moyens que les bouteux de S.Y.W. Jaa attrapa ensuite sa chaîne et s'en va en disant qu'il va s'apprêter pour la nuit. Ginny lui emboîte le pas après nous avoir fait un petit signe de la main. Agnès, quand à lui, a déjà disparu. Dès là, son tempérament courant d'air. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit également alors. N'ayez crainte, nous serons sages comme des images. J'ai trop mal pour faire des bêtises et un trop grand déficit de sommeil. Aussi après une nuit de folie. Donc je dormirai d'un sommeil lourd plutôt que de sauter sur ces merveilleux idoles. Quand l'enfant claqué sa langue, on trouve ce palais exaspéré. Maladjaban pousse. Moi, je ne veux jamais citer d'être là. C'est une situation tout à fait inimaginable en temps normal. C'est quelque chose qu'aucune fan ne peut jamais vivre auprès de ses idoles. C'est l'occasion rêvée de côtoyer les garçons dans un cadre strictement privé. Et puis, peut-être que je vais voir déjà en pyjama, Olar accompagne manager Ban qui va sûrement lui faire des recommandations devant la porte. Je me laisse alors tomber aux côtés de ma cousine sur le coussin déserté par Bayonne. Tu ne souffres pas trop ? Ça ne me fait pas du bien si tu parles ma chemillie. Ouais bon, elle a pas fait du service militaire, mais c'est une vie, mais... Mais ce n'est pas ça qui me fait le plus mal. Elle tend un peu la jambe au bout de laquelle son pied bandé repose sur la coudeur du petit vent entouré de... De cool packs ? Ce qui me peine le plus, c'est la titille de YouDo. Au moins, le petit surnom est de retour. Mais, tu sais, je... Je pense pas qu'il ait fait exprès de trop manger ou de prendre des plâtons épiciers. Tu ne comprends pas. A ma grande surprise, une larme me perle au con de chacun de ses yeux de ma cousine. Yonjin me tient à l'écart, il ne me dit rien. Un peu abassurdi, je pose une main sur le bras de clair. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il dise de plus ? La vérité sur comment il se sent. Je vois bien qu'il me cache des choses parfois. Et je me tourmente beaucoup pour lui. En silence fait que je m'imagine toutes sortes de choses. Claire se moire la lèvre. Ton visage d'habitude si décidée, si souriant est infiniment triste. Youyou est malade, Ophélie. Mais personne ne le sait. Et tu n'aurais pas dû te savoir non plus. Alors ne me demande rien, s'il te plaît. Je pense que je vais respecter son temps de silence. Quand elle voudra m'en parler, elle m'en parlera, quoi. Ou même si Colin voudra m'en parler à moi, il m'en parlera, quoi. D'accord, ne t'en fais pas. Je suis peut-être à fait capable de garder un secret. Vous m'expliquerez quand vous estimerez que c'est le bon moment, Twilight. Voilà un nouveau coup dans notre conversation en revenant dans le salon. Je vais vous passer des t-shirts pour la nuit, parce que vous n'arrivez rien avec vous. Moi, je veux bien celui de ça. Après tout, alors, je pense qu'on aura tous bientôt fini dans la salle de bain. Je vous dirai quand elle sera libre. Il s'arrête devant sa sœur. Hésite. Inspire. Claire, je propose qu'on fasse une trêve. Il n'a pas apprécié mon attitude, visiblement. Mais moi, je n'ai pas apprécié la tienne non plus. On est plus ou moins à égalité, là. Ça annule les éventuels lecteurs de chacun. Je n'ai pas envie de m'endormir fâchique entre toi. Et pourtant, je vais bientôt tomber à chaise. Car j'ai l'impression que les anti-doulard me rendent semblant. Donc, dépêche-toi de m'apporter un t-shirt. Colin, yes, c'est clips, puis revient très vite avec deux t-shirts à sa taille, frappé du logo SOSTA. Ça devrait vous faire gagner petite robe. Changez-vous, je vais fermer la porte et dire aux autres de ne pas venir pendant ce temps. Claire lui tend le bras pour lui faire un câlin. Cette fois qu'on l'accepte, et je soupire intérieurement de ce logement. Une petite demi-heure après, Claire vient installer sur le canapé, et déjà deux doigts de s'endormir, coché par les bichicaments. Je l'ai aidé à clopiner vers les toilettes comme ça à se tenir debout devant le lavabo pour se laver les dents, et c'est débarbouillé la figure. Je n'ai pas été un exemple de maturité ce soir, non ? Ma cousine parle déjà d'une voix lente, un peu lentaine. J'imagine que ça aurait pu être bien. Je suis désolée si je t'ai fait honte ou si je t'ai énervée, et si je ne t'ai pas expliqué. Mais tu me pardonnes, j'en suis sûre. Car grâce à ma pauvre cheville, tu vois si, si, à passer la nuit chez Sorta. Profites-en pour faire de bons rêves, ma petite Ophélie. Ou mieux encore, pour passer un moment privilégié avec les garçons si je ne dorme pas encore. Bien sûr, je vais bien sûr en fait. Je ne vais même pas pouvoir te servir de chaperon, tu es tranquille. Car moi, bien calée entre des coussins sous un drap qui sent bon le frais, Claire ferme les paupières. Elle ne tarde en effet pas à sombrer. Je saupière avant de quitter son canapé pour aller m'asseoir sur le mien. Tout se déroulait si vite que je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment pu réfléchir à quoi que ce soit. Elle me voilà avec toute la nuit en moi pour le faire. Car je ne crois pas que je vais vraiment parvenir à fermer l'œil. Qu'est-ce que tu me fais ? Oh, j'aime beaucoup ton pyjama. Ophélie, bonsoir. Je me tourne pour voir une chaîne d'entrée dans le salon obscur. Il s'avance jusqu'à moi sur la pente des pieds. Il est en pyjama. Désolé de venir que maintenant, vous savez, il me parle en français. Son débit est plus lent que quand il parle en coréen. Il cherche un mot au fur et à mesure qu'il construit sa phrase. Oh, c'est mignon. C'est incroyablement mignon, surtout avec le petit accent qui fait tenter la fin des mots différemment des francophones. Je n'arrive pas à passer au-dessus de ma phobie et de la crainte que la chaîne de Juna m'aspire. Je sais que c'est ridicule car elle est petite et mignonne. En soi, elle ne pourrait pas me faire de mal. Une chaîne paraît hésiter, mais il s'assit tout de même à côté de moi. Comme moi, il est pieds nus, mais grâce au chauffage par le sol, nous n'aurons pas le froid malgré l'approche de novembre. Je suis désolée que ça a été un handicap comme ça. Tu n'as jamais essayé d'en parler avec Ja ? Lui demander de ne plus aimer son chien ici ? Religion élevée dans la foi protestante, mais ne pratique pas. Et pas encore. Ok. Ça lui fait tellement plaisir, je ne voudrais pas le priver de ça. Et puis, je n'en serai pas non plus car j'aurais trop peur qu'il s'énerve. Parfois, je me dis que je ne suis dans le groupe qu'en sursis. Que quand Jun Ha décidera qu'il n'en plus besoin de moi, il fera en sorte que je sois jeté dehors. Je ne suis pas indispensable à Retsu. Je ne suis le main, rien du tout. Ni danseur, ni chanteur, ni rappeur. Pas visual, pas leader, pas face non plus. Pas l'aîné, pas le Benjamin. In-chan lisse le dessus de son pyjama avec des têtes de chat sur ses cuisses. Si tu n'étais pas indispensable, la chance ne t'aurait pas mis dans le groupe, si ? Moi, je trouve que ce ne serait pas la même chose si tu n'étais pas là. Tu es gentil Ophélie. Je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Colin, ça va ? Ce soir, il a un peu barbouillé. Je comprends que lui non plus, mais on ne dira pas plus. Je lui souris. D'accord, j'espère que ça va aller vite mieux. Im-chan me fait un petit signe de la tête. Vous êtes encore là ? Aniel apparaît dans le salon. Aniel apparaît dans le salon, ses cheveux rouses pâles détachés sur ses épaules. Aussitôt, Im-chan pose un doigt sur ses lèvres. Taeyong, Claire dort. Oh, pardon. Il baisse lui aussi le ton. Je ne fais que passer. Je viens de dire bonne nuit à mes cactus. Il joint le geste à la parole en se dirigeant vers le balcon où se trouvent Aldebaran, Beltaiseuse et d'autres dont j'oubliais le nom. Lorsqu'il revient, il se plante devant moi. Tu vas dormir tout de suite, Ophélie ? Ou tu veux venir avec moi ? Je peux te montrer ce que je fais tous les soirs avant de m'endormir. Je vais rester ici, je pense. Alors, je te souhaite bonne nuit et de beaux rêves. Une chaîne fait pareil et bientôt, tous les deux sont emboutis par l'obscurité du couloir. Quelques minutes plus tard, je zigote toujours sur le canapé pour trouver la meilleure position. Des petits claquements se sont entendus sur le parquet et j'aperçois Bayel trottiner autour du coteuil. Son palmier sur la tête est défait. L'endormant de poils lui a été retiré. « Bayel, reviens ! » Je tourne la tête en direction du chuchotement. Sans surprise, je vois Jazz avancer lui aussi vers le divan en pyjama. Elle grattait à la porte de la chambre en faisant un raffût pas possible puis s'est précipité ici. On aurait presque dit qu'elle voulait te voir pour aller côté à une bonne nuit. Amusée, je me penche un peu pour donner une petite caresse au chien du haut. « Elle va finir par s'attacher à toi ou qu'on ne pourra plus passer de t'avoir dans les parages. » Je lève les yeux vers le même vocaliste qui sort ça. J'espère qu'il est sérieux. Jazz accroupit au pied du canapé juste à côté de Bayel. « Tu es belle comme ça, Ophélie. » Je suis prise par surprise par cette attaque directe. J'essaie de garder une certaine contenance, tout de même s'en fondre comme un glaçon sur le sol. « Qu'est-ce que tu entends par comme ça ? » « Pas apprêtée, démaquillée, décoiffée, au naturel. » « Tu es belle aussi apprêtée et coiffée. » « Tout le, tout un, un. » « Mais comme ça, et malgré la pénombre, j'ai l'impression de voir davantage au fond de toi. » « Ce que je vois me plaît beaucoup, s'il a encore besoin de le préciser. » « J'aime les personnages antiques, uniques. » Jazz appuie des deux mains sur le rebord du divan. Son regard si tronchant me paraît découper les apparences alors qu'il m'examine. J'ai en effet l'impression qu'il plonge au fond de moi, qu'il me met à nuit, qu'il fouille jusqu'à mon cœur. Je rougis sous cette forme de déshabillage intérieur, mais dans l'obscurité, je ne pense pas qu'il remarque. Il sourit d'un sourire encore. « Ce ne serait pas équitable si tu étais la seule à te sentir un peu vulnérable ? » « Je suis prêt à l'être aussi face à toi. » « Comment ça ? » « On peut jouer à pierre, papier, ciseaux. » « Et à chaque fois que je perds, tu peux me poser une question. » « Ce que tu veux. » « Je répondrai même si quelque chose dont je ne parle pas avant. » « Tu es d'habitude. » « Et si c'est moi qui perds ? » « Rien, je fais ça pour revenir à l'équilibre entre nous. » « Ça va, le mastalif. » « D'accord. » « Il est si près de moi et son regard aimanté me subjugue. » « Je sors une pierre dans mon dos et lui, une feuille. » « Nous recommencerons, cette fois c'est l'inverse. » « Oui pour moi, fier pour lui. » « Vas-y n'importe quoi. » « Je le surpombe légèrement depuis le canapé. » « Son visage est levé vers moi, entre souriant et sérieux, mais doux genre intense. » « Ah ! Mais les deux m'intéressent en vrai ! » « C'est quoi un ton style de fille en vrai ? » « En vrai ? » « Pas nécessairement ce qui est écrit dans le magazine, je veux dire. » « J'ai déjà un petit rire. » « Si je te réponds toi, ça fait un peu excessif. » « Mon Dieu ! » « Je meurs pour une fois de plus derrière le voile protecteur de la nuit. » « Ce sont les regards qui pourtant perdent. » « Là, au fond, je m'en tape comme de mon premier galeçon. » « Mais je n'aime pas l'immaturité. » « Les gaillots, tout ça, ce n'est pas du tout mon style. » « Je te rassure, ce n'est pas le mien non plus. » « On peut être mignonne sans faire trois tonnes de minauderie comme un bébé. » « J'aime les filles qui savent ce qu'elles veulent, qui ont du caractère aussi. » « Je n'ai pas besoin d'une poupée qui dit oui à tout. » « J'aime les personnes non artificielles, uniques. » « Tu as ta réponse. » « Josh, la tête. » « Mais je réponds tout de même, toi, en conclusion. » « Je l'aime. » « Ça y est, je suis déjà folle de lui. » « Ça fait longtemps que je suis mes parents. » « Diaz se remet ensuite debout. » « Il porte son index et son majeur à sa bouche, puis il dépose un baiser. » « Plus il les place sur le sommet de mon cram. » « Dors bien, Feli. » « Avant de le lever dans quelques petites heures. » « Et j'ai droit à qu'une question. » « Faut pas dire, t'es déjà une copine. » « Genre, non, c'est pas possible. » « Il appelle sa chaîne qui s'étire à côté de moi et descend du canapé pour le suivre jusqu'au couloir de l'octobre. » « J'aurais presque envie de le rappeler. » « Mon cœur bat tourne dans la nuit et j'espère qu'il ne me réveillera pas ma cousine. » « Toujours profondément endormie. » « L'image me perturbe, mais jolie quand même. » « Le temps passe, mais je ne pariens pas à creuser le marchand de sable. » « Dans le salon de South Star, je reste les yeux grands ouverts fixés au plafond. » « Même la respiration de cam et les régulières de Claire n'arrivent pas à me berter. » « En plus, je m'inquiète pour mon cousin. » « Maintenant, je sais qu'il a un souci de santé. » « Je ne peux m'empêcher de m'imaginer les choses. » « Je finis par me lever pour aller prendre un verre d'eau dans le coin de la cuisine, car ma bouche est sèche. » « Alors que je me relève après avoir bu quelques gorgées d'eau, fraîche bien faisante au robinet, je manque de meurter à te gêner. » « Excuse-moi. » « Non, c'est moi, je ne t'avais pas vue. » « Moi, pas vraiment non plus avant d'arriver. » « En mes lunettes, je suis tellement myope que je ne vois plus ce qui se trouve très près de moi. » « Ah, moi aussi. » « Avec l'obscurité de la nuit en plus, il tâtonne puis se penche sur le robinet à son tour. » « Tu ne parviens pas à dormir ? » « Non, j'ai souvent des difficultés à trouver le sommeil. » « Il y a une raison particulière ? » « Jenny me sourit. » « Merci de t'intéresser à nous comme ça. » « Quand tu le fais, c'est différent des questions que les fans nous posent ou les journalistes. » « On dirait que tu t'intéresses vraiment et ça incite à te répondre. » « Mais je m'intéresse. » « Je sais. » « Son sourire simple et tranquille n'a pas quitté ses lèvres. » « Et je sens mon cœur battre un peu plus... » « Non, il n'y a que Jack qui peut faire battre mon cœur, ok ? » « Tu ne m'as quand même pas répondu. » « Je pense au sacrifice que j'ai fait dans ma vie et je culpabilise. » « Ah. Tu les regrettes ? » « Jenny me corrige en tendant la main vers moi. » « Je culpabilise. » « Est-ce que tu veux danser avec moi ? Quoi ? » « J'accepte sa mort sans hésiter. » « Il m'entraîne sans forcer vers la place. » « Entre le coin salon et la porte-fenelle coulissante qui mène à la terrasse fermée. » « Nos pieds nus ne font aucun bruit sur le parquet tuyenne. » « On va vraiment danser sans musique ? » « Jenny incline un peu la tête en s'arrêtant et en prenant ma deuxième main. » « La danse elle-même est la musique. » « Avant que je ne puisse m'interroger sur le sens un peu abscond de cette phrase, Jenny m'attire doucement vers lui. » « Il me repousse ensuite en lâchant une de mes mains, en me faisant un peu pivoter de l'ombre. » « Bientôt, je me retrouve contre lui, le doigt appuyé contre son torse. » « L'odeur de sa crème de nuit enveloppe. » « J'avais une petite amie sur Jéjou. » « Son bras passé autour de moi se déroule fluide et il me fait tourner devant lui. » « Du grand t-shirt de Colin volait un peu autour de mes cuisses. » « Nous étions ensemble pendant le lycée, même si nous n'avions pas beaucoup le temps de nous voir avec les études. » « Il parle tout bas tout un compagnon, lui-même chacun des mouvements qu'il me fait faire. » « Quand je suis allée à l'académie, nous pensions que notre séparation était temporaire. » « Je me sens légère, comme si je ne faisais rien. » « Tandis que Jenny me fait tourbillonner dans le salon. » « Mais on m'a dit que je ne débuterais pas si je ne rompais pas définitivement avec elle. » « Car un adoil en couple n'intéressait personne. » « Oh non ! » « Je me retrouve à nouveau contre la boitrine du main danseur. » « Sa voix tombe directement dans mon oreille, à quelques centimètres de sa bouche. » « J'ai rempu à cause de la pression. » « Pour l'agence qui avait payé ma formation, pour ma famille, pour mon frère qui avait aussi ce rêve d'être idol. » « Il murmure, mais même son timbre, sa voix est si triste. » « Je m'en suis énormément voulu pour la peine que je lui ai causé, alors que je l'aimais encore. » « Et j'ai cru pendant longtemps qu'il n'y était rien après un premier rembours. » « Il me fait encore tourner et je ne me pose plus la question de la musique. » « Ces mouvements qui m'entraînent sur la musique, ça voit aussi les battements de mon cœur qui rythme le même pas. » « Maintenant, je sais que le deuxième arrou, m'amour et tout. » « Ah ouais, mais ils ne tombent pas amoureux de moi ? » « Mais je n'ai pas envie de rien. » « Mais il est trop cool, mais je n'ai pas envie de se faire espérer pour rien. » « Il incline la tête, dépose un baiser sur ma main, aussi léger à rien que lui lorsqu'il danse. » « Puis il me souhaite une très bonne nuit, avec cette fois beaucoup de gentillesse et de chaleur infusée dans son chuchotement. » « Je comprends, je lui parlerai. » « Merci. » « Et là, Ophélie ? » « Ah, bah autant être honnête. » « J'avais entendu du bruit et je me demandais de quoi il s'agissait. » J'envoie un sourire rassurant à Colin pour lui signifier aussi que je ne fais pas la sommet de questions. N'y attend pas, il file hors de la chambre dans le salon. « Ophélie, excuse-moi. Je ne te dérange pas longtemps, je te laisse dormir. » Le tienne se penche par dessus le dossier du canapé. « Mais je voulais te dire que c'est d'accord. Colin t'expliquera demain matin avant de partir. » « Pendant que les autres sont en train de se préparer pour partir. » « Il demande juste que Claire ne soit pas avec toi. » « Elle sait déjà de quoi il retourne, mais il ne veut pas l'inquiéter plus. Pas de problème. » « Merci. J'espère que tu arriveras à fermer l'œil malgré tout. » « À voir, mais je m'en remettrai. » « Pardon. » « Ce n'est pas du tout de ta faute. Merci d'être venue me redire ça. » « Jeanne m'offre un miniscule sourire. » « À demain. » Alors qu'elle retourne dans sa chambre, j'étouffe un soupir sur ma couette. » « Et franchement, Claire, là, du coup, elle a le sommeil hyper lourd. » « On a dansé. » « J'ai été voir les mecs. Il y a des mecs qui sont venus. » « Non. Moi, ça m'aurait déjà réveillé. » « Mais là, l'excitation, aux émotions, aux montagnes heureuses de cette étrange vie. » « J'appréhende énormément ce que je vais apprendre le lendemain matin. » « Et du coup, c'est la fin du chapitre 13. » « J'espère que du coup, le chapitre 13 vous aura plu. » « Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous le souhaitez. » « Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite d'idols. » « Je vous dis à la prochaine vidéo. » « Annyeong ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »